C'est donc le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Première question, Premier ministre. Hier, le gouvernement canadien a annoncé qu'ils avaient atteint un accord sur l'ALENA. Est-ce que le Premier ministre peut partager les détails des séances d'information qu'il a reçues et les inquiétudes qu'il a soulevées en tant que Premier ministre de la plus grande province du Canada? Le Premier ministre. Par votre entremise, M. le Président, notre séance d'information se produira à 11 heures aujourd'hui avec la vice-première ministre et le ministre Jim Wilson. Nous serons en mesure de vous mettre à jour très bientôt, mais je vais vous dire que nous allons défendre l'industrie agricole, nos agriculteurs, nous allons les défendre. Nous allons nous assurer de protéger l'aluminium et le fer et l'acier, ainsi que l'industrie de l'automobile, qui sont les pines dorsales de l'Ontario. Et nous allons continuer à nous débattre pour ces travailleurs. Nous nous assurons qu'il y ait un marché juste avec les États-Unis et que le gouvernement soit redevable. Comme vous le savez, nous n'avons pas été impliqués dans les discussions. Nous dépendons du gouvernement fédéral et une fois que nous connaîtrons les détails, nous aurons plus à dire. Complémentaire. Merci. Eh bien, le premier ministre s'est joint à moi au concours international de labours en disant aux agriculteurs qu'ils défendraient la gestion de l'offre. Et comme il le sait, cette gestion de l'offre a aidé les familles d'agriculteurs à survivre. Ces familles s'inquiètent maintenant que le système sera miné par ce nouvel accord. Une famille d'agriculteurs laitiers m'ont dit que c'était la mort lente de la gestion de l'offre. Est-ce que le premier ministre peut nous dire exactement ce qu'il veut dire au gouvernement fédéral concernant les défis auxquels font face les familles d'agriculteurs? Le premier ministre. Monsieur le président, c'est la seule fois où nous serons d'accord, moi et la chef de l'opposition officielle. Nous nous inquiétons des agriculteurs, nous nous inquiétons de la gestion de l'offre et nous nous inquiétons que le gouvernement fédéral utilise les agriculteurs comme bouc-émissaire, mais nous allons défendre les agriculteurs ainsi que l'industrie automobile. Complémentaire final. Malgré l'accord d'hier, les tarifs sur l'acier et le fer seront conservés, ce qui a eu des effets sur les travailleurs et les travailleuses, non seulement de cette industrie, mais aussi de l'industrie manufacturière. Que dira donc le premier ministre au gouvernement fédéral sur ces tarifs? Le premier ministre. Monsieur le président, si c'est le cas, parce que nous ne serons pas jusqu'à 11 heures, on demande aux libéraux de compenser nos agriculteurs, de les appuyer. On a besoin de l'appui du gouvernement fédéral. Nous n'étions pas à la table des négociations, sinon le marché se serait produit peut-être de façon différente, mais c'est ce que c'est. Et encore une fois, nous demandons au gouvernement Trudeau de compenser l'industrie agricole, tout particulièrement les producteurs laitiers, ainsi que l'industrie automobile et l'industrie de l'acier et du fer. Nouvelle question. La chef de l'opposition. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie, du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Ma question est donc, est-ce que le ministre aura une aide transitoire pour aider les industries et les familles qui seront frappées pour la fois par ce nouvel accord? Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce, merci pour la question. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral de compenser dans ces accords. et comme nous l'avons dit, nous les poussons et allons continuer de les pousser pour que ce soit fait, parce que s'ils se servent de ces industries, de nos agriculteurs comme bouc émissaires, il dépend d'eux de les compenser. Vous avez bien raison, nous allons nous assurer qu'il demeure une pression sur le gouvernement fédéral et qu'il compense nos industries. Complémentaire. Monsieur le Président, plusieurs familles d'agriculteurs seront affectées, tout particulièrement si on a fait des concessions sur la gestion de l'offre. Que fera donc ce ministre pour aider les familles d'agriculteurs? Le ministre. Merci pour la question, encore une fois. On ne devrait pas en venir à ça si le gouvernement fédéral a respecté ses engagements. Il y a une négociation qui a été faite, ce n'est pas la façon dont fonctionne notre Constitution. Je dis donc à la députée que nous allons nous en tenir à la façon dont est tenue notre pays avec la Constitution et nous allons remettre la responsabilité entière au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a annoncé 2 millions de dollars il y a quelques mois, mais nous ne savons pas quand est-ce que cet argent viendra. Ce sera donc bien de discuter afin de nous occuper des différents secteurs affectés par cet accord. Complémentaire final. Monsieur le Président, les droits de douane sur l'acier et le fer affectent non seulement cette industrie, mais aussi l'industrie manufacturière. Plusieurs personnes se fient à ces industries pour de bons emplois bien payants. Ces droits imposés ont fait réagir le Québec avec des programmes qui étaient là pour aider les petites entreprises manufacturières. L'Ontario n'a toujours rien fait. Quand est-ce que le ministre mettra en place un système et quand est-ce qu'il sera établi, le ministre? On parle ici encore une fois d'une responsabilité du gouvernement fédéral. Nous allons continuer à imposer une pression sur ce gouvernement parce que cet accord affectera en effet nos différentes industries ici. mais vous savez, ces droits ont aussi coté 4 milliards de dollars aux États-Unis. Nous avons différentes constructions qui coûteront des milliers de dollars, entre autres pour construire simplement un magasin de peinture qui est à structure en acier et en fer. Nous allons nous assurer que le gouvernement fédéral soit responsable. Merci. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Au premier ministre, c'est inquiétant que nous n'ayons vu absolument aucune aide de la province en réaction aux droits de douane imposés sur l'acier et le fer et ça inquiète les familles. Monsieur le Président, à chaque jour, la crise des opioïdes affecte les familles. Nous savons que les sites d'injection supervisée aident à prévenir les morts. Une décision a été retardée de fermer les centres. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui retarde cette décision. à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En fait, cette décision n'a pas été retardée. Ce qui s'est produit, c'est que nous avons fait une demande au gouvernement fédéral pour une prolongation du temps de réaction. Ça a été accordé. Nous allons donc faire une annonce très bientôt. Complémentaire. Monsieur le Président, tout le monde sait que le premier ministre est capable d'agir rapidement sur certaines politiques et c'est en fait un moment où il doit le faire. Les gens meurent à chaque jour, alors que cette décision est retardée. Ce que le premier ministre peut nous dire ou dire aux gens qui sont ici aujourd'hui, combien de temps ça prendra avant de prendre une décision qui pourrait affecter des milliers de vies? La ministre, la chef de l'opposition a raison. Nous perdons beaucoup trop de gens à cette crise des opioïdes et nous le prenons très au sérieux. Et nous voulons nous assurer que nous agissions de façon appropriée. Nous voulons nous assurer que ces sites continuent, qu'ils desservent leur but d'épargner des vies, évidemment, mais aussi que les gens se retrouvent avec le traitement de réadaptation nécessaire. Ça inclut le logement, les services. Il y a beaucoup qui est compris dans cette décision et donc nous voulons nous assurer que nous le fassions de façon appropriée. C'est la raison pour laquelle je continue à faire des recommandations au premier ministre. On met fin à ces recommandations et plus de commentaires viendront bientôt. Merci. Prochaine question, député de Paris-Saint-Biscoc. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des Autochtones. Je sais que le gouvernement veut établir des relations avec ses partenaires pour des possibilités économiques dans un espoir de prospérité des Autochtones. Le gouvernement, quelle mesure il prend pour établir ces relations? Un grand nombre de défis historiques ont eu un impact sur ces collectivités et M. Rickford a l'expérience pour s'attaquer à ce problème. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles mesures le gouvernement prend pour faire face à ces défis? Le ministre des responsables des Autochtones, je voudrais remercier le député de sa question intéressante. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux, pardon, de visiter deux collectivités près de Keywayton que je connaissais auparavant et que j'avais visité auparavant en tant qu'avocat et en tant que député fédéral. Et je connais bien le dossier. Je me m'assurais que ces dossiers sont réglés. J'étais heureux de rencontrer les deux chefs de sa collectivité, Page et Roseanne Archibald, et j'ai eu des discussions avec les collectivités et je réitère l'engagement des différents ministères. Nous voulons avoir un fait d'ici pour nettoyer la rivière pour terminer le nettoyage de cette rivière complémentaire. Merci, M. le Président. Le gouvernement pour la population doit reconnaître les Premières Nations. Je suis fier de ce gouvernement pour tenir cette promesse. Je sais que le ministre et son leadership permettront d'établir d'excellentes relations avec ces groupes pour s'assurer que les communautés aient accès à ces services. est-ce que le ministre peut dire à l'Assemblée quelles mesures supplémentaires va prendre pour nettoyer Gracie-Naro? Ministre, oui. J'ai parlé également d'autres activités concernant Gracie-Naro. Il y a des personnes. Pour eux, c'est important. notre gouvernement prend des mesures immédiates pour que 250 personnes qui ont reçu des prestations d'invalidité sont compensées. Ces bénéfices ont trop été gelés pendant trop longtemps. J'annonçais vendredi que ces prestations seront indexées. non seulement elles seront indexées, mais de façon également rétroactive. C'est inacceptable que 200 de ces personnes qui ont reçu ces prestations d'invalidité ont reçu un montant si minime. Et le chef, et j'ai rencontré le chef, et il a apprécié nos mesures prises de la part du gouvernement. l'intervention du Président. Prochaine question. Député de London West, ma question s'adresse à la ministre du Travail. Un quart des personnes des gens de London ne font plus partie du marché de l'emploi. Un nouveau documentaire du Centre de recherche sur la pauvreté que 50 % des londoniens ont un emploi près des amis, un père de quatre avec deux diplômes universitaires. Il essaie de trouver un emploi dans son domaine et il réussit à peine à vivre avec le salaire minimum et l'augmentation à 15 $ l'heure. auraient eu un impact négatif. Pourquoi est-ce que la ministre ne tient pas compte de ces personnes et des milliers de personnes comme lui? J'apprécie la question. Oui, nous voulons aider Francis et Samir. Nous nous sommes engagés de maintenir le salaire minimum à 14 $ parce que cela a augmenté de 20 %. Nous voulons que les entreprises créent des emplois pour qu'il y ait davantage d'emplois, de bons emplois en Ontario. Oui, nous créons également un climat propice aux affaires en Ontario, porteur d'emplois. on pense que nous avons été élus pour rendre la vie plus abordable en Ontario, l'aide aux entreprises, l'aide à la création d'emplois pour une vie plus abordable, diminuer la facture d'électricité, diminuer le coût du carburant, éliminer le programme d'échange et de plafonnement, non seulement pour les personnes, mais pour les ménages et les entreprises. Merci. Complémentaire une fois de plus, de retour à la ministre Stuart Clark, pardon, Stuart Clark à 50 ans, a perdu son emploi et travaille d'un contrat à l'autre. Le logement lui coûte 980 $ et cela veut dire que Stuart dépense plus de 50 % sur le logement. London a perdu 2 500 voix à temps plein alors que la population a augmenté de 7 %. Les banques alimentaires ont augmenté de 30 %. Est-ce que la ministre peut expliquer qu'empêcher le salaire minimum à 15 $ permettra de joindre deux bouts? l'opposition a accepté pour rendre la vie moins abordable et pour l'exploitation des entreprises. Nous avons un tel pour apporter cette modification. Oui, il y aura un climat professe aux affaires en Ontario. Les entreprises seront prospères et il y aura de bons emplois bien rémunérés en Ontario. Voilà ce que l'on fait. Prochaine question, député de Oakville. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier soir, il y a eu une entente à Washington. Ça s'appelle l'accord États-Unis-Canada-Mexico-Mexique. Un grand nombre de personnes sont préoccupées de l'avenir. Qu'est-ce que le gouvernement prend ou a pris pour défendre les intérêts des ontariens? ministre des Finances. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Oakville. Dès le premier jour, Sue Doug Ford a offert notre appui aux partenaires fédéraux au cours des discussions. La priorité, c'était d'avoir une entente, une entente, le premier ministre Ford et le ministre Wilson se sont rendus à Washington pour rencontrer les négociateurs canadiens, y compris les ambassadeurs. Ils ont réitéré que toutes ententes devraient protéger tous les secteurs de l'Ontario pour créer des emplois et protéger des emplois. L'Ontario doit être propice aux affaires avec des ententes justes et efficaces. Le gouvernement parlera avec le secteur de l'acier, de l'aluminium, du secteur de l'automobile et de l'agriculture. Nous avons défendu notre population. Complémentaire. Merci aux députés qui nous ont parlé des mesures prises. Un grand nombre de personnes dépendent d'échanges ouverts avec les États-Unis. Un gouvernement a entendu que les industries ont de la difficulté. est-ce que le ministre peut faire la mise à jour de l'entente commerciale avec les États-Unis et le Mexique? Comme je l'ai mentionné au Paravent, le gouvernement a défendu la population et continuera de le faire. Il est plus important que jamais que l'Ontario soit propice aux affaires et protéger les emplois. Nous sommes contents de voir qu'il y a eu une entente de principe signée et que c'est dans l'intérêt de tous les partis, c'est essentiel à des centaines de milliers d'emplois en Ontario. Notre équipe actuellement va recevoir le texte et en parlera avec les représentants du secteur de l'acier, de l'agriculture et du fer pour déterminer l'incidence de ce projet de loi. Nous voulons avoir de l'assurance du fédéral que tous les secteurs de la province qui seront impactés négativement et pourront recevoir un soutien de transition parce que nous voulons protéger notre économie. Merci. Prochaine question. député de Sainte-Catherine et ma question s'adresse à la vice-première ministre, le gouvernement, mais en risque de la santé des ontariens. On entend des études. Nous avons déjà des sites de prévention. Ces sites fonctionnent sur le débit. C'est exactement pourquoi nous avons voté pour avoir des sites de prévention à Sainte-Catherine. Est-ce que la ministre admettra que les données sont déjà claires, que les sites de prévention fonctionnent et qu'il faut s'attaquer à la crise des opioïdes à Sainte-Catherine? Ministre des Finances, merci. Comme cela a été dit il y a quelques moments par la ministre de la Santé, l'extension fonctionne pour les trois sites de Toronto. Il y avait une vigile à Toronto et l'annonce de vendredi que nous allons recevoir une extension ou un prolongement pour ces trois sites. Le gouvernement s'engage à faire quelque chose pour ces personnes. On revoit les dernières données provantes et la ministre de la Santé consultera avec les travailleurs, les corps de police, les propriétaires pour revoir leur part pour s'assurer que ces personnes reçoivent l'aide nécessaire complémentaire. de la santé. Je n'ai pas entendu le mot Sainte-Catherine. On a vu 350 % d'augmentation de surdose entre 2016 et 2017. Il y a eu 76 décès l'année dernière à Sainte-Catherine à la hauteur de 4 sur l'année préfaisante. Ces décès sont tragiques, mais on peut les éviter. Si une vie aurait pu être sauvée, ces sites auraient été nécessaires, auraient été importants. Quand est-ce que le premier ministre fera ce que doit faire un bon gouvernement et approuver ces sites de prévention à Sainte-Catherine? ministre des Finances, merci, M. le Président. Une fois de plus, je peux vous dire à ce moment-ci, je veux vous parler maintenant de phétanil. Nous avons un programme de phétanil, de timbre de phétanil pour sauver davantage de vies. Imaginez un autre baie où il y a eu 15 décès dans ma ville de notre baie avant d'avoir le programme de timbre au phétanil. La ministre de plusieurs portefeuilles a déposé un projet de loi pour renforcer, sensibiliser. Il y a eu un projet de loi également pour interdire la vente illégale de cachets. Ce sont les différents processus qui font partie d'un programme plus vaste. Par incrément, c'est important, mais cela fait partie d'un programme plus important pour s'attaquer à la crise auquel il faut trouver une solution. Arrêtez la pendule. Démarrer la pendule. Prochaine question, député d'Ottawa-Vanier. La question est pour le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Le droit de l'environnement adopté en 1993 est un outil pour les Ontariens sur les questions environnementales. Et le prémice, c'est d'avoir que les Ontariens aient leur mot à dire sur l'environnement à l'avenir. Et le gouvernement a décidé de ne pas déposer ce projet de loi et qu'il y avait eu suffisamment de consultations et qu'un gouvernement et tout changement ou développement. Je comprends, après une poursuite par le groupe Equal Justice, le gouvernement a décidé de se conformer. Est-ce que le ministre intente de se conformer avec l'esprit et la lettre du droit de l'environnement et qu'il ne souhaite pas diluer les recommandations. Ménice de l'environnement, des parcs et de la protection de la nature, la députée a raison. Deux fois, le gouvernement a élu avec un mandat pour se débarrasser du programme de change et de plafonnement de son gouvernement, de retourner l'abordabilité en Ontario et d'avoir une démarche plus équilibrée entre l'environnement et l'économie. Oui, le droit de l'environnement est un document important. Nous allons le respecter. Comme on l'a fait, nous allons continuer cet outil et d'autres dans les consultations avec les Ontariens. Complémentaires. Merci, ministre. Je suis réassuré que le gouvernement va accepter le règle de droit. Pourquoi les recettes d'un milliard du programme de change et de plafonnement avant les élections n'est pas utilisé à des fins juridiques qu'ils devaient être utilisés pour diminuer les GES. Je demande aux démistes comment ils vont utiliser les recettes de l'encan pour aider les gens de ma circonscription qui doivent avoir la réparation de leur logement pour diminuer les GES. Ministre, Monsieur le Président, je vais assurer la députée. Les recettes recueillies sont utilisées pour l'élimination de façon ordonnée du programme pour également compléter les contrats déjà signés. Mais les revenus de recettes recueillies pour ce programme seront utilisés. c'est spécifié dans le projet de loi numéro 4 qui a été déposé et c'est la façon dont nous virons de l'avant. Prochaine question. Député de Hackington Lawrence. Merci. Ma question au ministre des Finances. Au cours des derniers mois, le gouvernement a pris des mesures pour inverser le gaspillage de l'ancien gouvernement. Il est clair que les libéraux ont ignoré la réalité fiscale de l'Ontario avec des taxes plus élevées, plus de dépenses et plus de dettes. Afin de protéger les services de base et les générations à venir de la dette, on doit agir maintenant. La réalité est la suivante. Les experts sont d'accord en raison du gaspillage que le gaspillage ne peut pas continuer. et le bureau et le directeur de la responsabilisation financière a peint une situation tragique fiscale en Ontario. Est-ce que le ministre peut parler du rapport et qu'est-ce que le gouvernement pour adopter les recommandations sérieuses du bureau de la responsabilisation financière? Voici ce qu'il a dit. Il nous a averti que les politiques fiscales ne sont pas pérennes à long terme. Pendant des années, le gouvernement a ignoré les avis des experts des dépenses et la commission indépendante lors de son audit ligne par ligne à rédiger un rapport avec une conclusion. Il faut prendre des mesures. Voilà pourquoi on travaille pour établir la comptabilité et la confiance. Voilà pourquoi nous allons retourner de l'argent dans les poches des Ontariens. On envoie un message au monde que l'Ontario est propice aux affaires et le gouvernement travaille pour la population et pas un moment trop tôt. Question complémentaire? Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Il est tout à fait scandaleux de voir qu'au lieu de parler de la dette de l'Ontario et de la façon dont cette dette menace les services de base, le NPD a ignoré les avertissements. Le NPD a observé la situation lorsque les libéraux dépensaient de façon irresponsable. La semaine dernière, le Bureau de responsabilité financière a dit que nos politiques fiscales n'étaient pas durables. Le NPD était à la Chambre ce jour-là pour demander de dépenser davantage. l'année dernière, le Bureau de responsabilité financière a averti ceci. Le fardeau de stabiliser les finances va être transmis aux jeunes ontariens. Est-ce que le ministre peut aviser la Chambre la façon dont il est irresponsable d'ignorer la dette de l'Ontario et la façon de réagir à la situation ? Au président du Conseil du Trésor. Au président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Eglinton pour sa question. Il y a eu des avertissements maintes et maintes fois de la part des experts, y compris moi-même en 2009, à propos de la dette provinciale. Le dernier rapport réaffirme que notre dette provinciale n'est plus sous contrôle. Nous avons fait des rapports, comme le ministre l'a dit. Nous avons fait un examen post-budgétaire par post-budgétaire. Nous avons eu une enquête et dans tous ces rapports, nous avons dit à la population et à la Chambre que les dettes ne peuvent pas durer ainsi. Le bureau de la responsabilité financière est d'accord avec nous, ainsi que la vérificatrice générale. C'est une question de calcul simple. Nous allons lutter pour diminuer la dette. Ainsi, nous aurons une durabilité financière pour les jeunes. C'est dommage que les néo-démocrates ne veulent pas travailler avec nous. Prochaine question, député de Parkdale-High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, il y a une vigile par les leaders de la communauté, par les travailleurs de la diminution du risque et les amis et la famille des 12 065 ontariens qui ont perdu leur vie à cause de la crise de l'opioïde. Ils se tournent vers le gouvernement pour obtenir des réponses. Mais ce gouvernement a une tendance d'ignorer les faits. Et nous devons mettre fin à cette tendance. Lorsqu'ils sont confrontés à la réalité des opioïdes dans la rue, la ministre de la Santé a ignoré la question. M. le Président, combien d'autres vies doivent être perdues avant que ce gouvernement fasse quelque chose et commence à se mettre du côté des ontariens qui sont touchés par la crise des opioïdes? à la vice-première ministre. Au vice-premier ministre, premièrement, nous sommes tout à fait d'accord avec la question qui vient d'être posée et les accusations. Ce gouvernement s'engage à offrir de l'aide aux personnes qui en ont des problèmes de dépendance. Voici les données. Nous passons en revue les preuves, les données. Nous passons en revue les sites d'injection des drogues et les sites et les modèles de surdose. Notre ministre a des consultations avec des experts, avec les services policiers, les travailleurs de la santé, avec les experts, les parties intéressées et passe en revue ces rapports pour s'assurer que les personnes qui ont des difficultés de dépendance peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin. Question complémentaire. Au vice-premier ministre, nous savons que la majorité des pharmaciens sont des personnes qui se conforment à la loi et qui travaillent très fort. Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'il y a quelques pharmacies où il y a eu des problèmes et ces pharmacies ont contribué à cette urgence de santé publique. Malgré la demande de liberté d'expression, rien n'indique que l'Ontario s'est penché sur la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de naloxone qui a été distribué par les pharmacies ou est-ce que ce gouvernement va simplement observer la situation et observer la situation pendant que les travailleurs de la santé essayent de trouver une solution au problème? Le premier ministre Ford, M. le Président, a été très clair pendant la campagne de l'élection. Nous allons écouter les experts et nous sommes engagés encore une fois au montant de 3,8 milliards de dollars dans les dépendances et la santé mentale ainsi que les logements abordables. Au cours des dix premières années, cela comprend 1,9 milliards de dollars du gouvernement fédéral et 1,9 milliards de dollars du gouvernement provincial. Nous avons eu des consultations avec des groupes dans toute l'Ontario. Chez moi, je leur ai demandé d'identifier des façons de mieux dépenser cet argent de façon efficace. Notre ministre de la Santé dirige de façon active ce processus. Elle a fait des tournées, elle écoute les expériences vécues des gens et elle continue à rencontrer les travailleurs de la santé, les services policiers et nous allons continuer à écouter la population. Merci. Prochaine question, députée de Carleton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier soir, le gouvernement fédéral et les États-Unis ont eu une entente qu'on appelle l'accord États-Unis-Mexico et Canada, la EUMC. La EUMC a été conclue après des mois d'incertitude et cela a causé beaucoup de tensions sur les entreprises dans l'Ontario. Bien que cet accord soit un pas dans la bonne direction, je comprends que cet accord ne retire pas les tarifs pour l'aluminium. Est-ce que le ministre peut discuter des mesures qu'il entreprend pour remédier aux problèmes? Au ministre des Finances, merci à la députée de Carleton. Dès le départ, notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, a offert son soutien aux partenaires du gouvernement fédéral lors des négociations commerciales. Notre priorité était de s'assurer de conclure une attente pour protéger l'Ontario, les travailleurs dans les industries de l'Ontario. Bien que nous soyons optimistes que cet entente de l'AEUMC va créer des occasions, nous sommes toujours préoccupés par les tarifs en aluminium et en métal. Ces tarifs coûtent des milliers de dollars. Voici un exemple. Ces tarifs ont coûté des centaines de milliers de dollars jusqu'à maintenant. Nous devons créer et protéger de bons emplois en Ontario. Notre gouvernement va parler directement avec les représentants des industries, ainsi dans les secteurs de l'agriculture, du tarif, de l'aluminium. Question complémentaire. Monsieur le Président, merci au ministre d'avoir décrit les mesures entreprises par ce gouvernement pour conclure une entente. De nombreuses entreprises et travailleurs dépendent des ententes commerciales ouvertes avec les États-Unis. Je suis heureuse de savoir ce qu'a fait notre gouvernement pour protéger les emplois. Nous savons que les entreprises ont de la difficulté à être concurrentielles dans le climat actuel. Est-ce que le ministre peut nous parler des prochaines mesures en ce qui a trait à la mise en oeuvre de l'AEUMC, au ministre? Merci à la députée. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement défend la population dès le départ. Nous allons continuer sur cette voie. Il est très important que l'Ontario soit propice aux affaires. Ainsi, nous allons pouvoir créer et protéger des bons emplois. Nous sommes optimistes, prudemment, que cette entente de l'AEUMC va créer des occasions mais il y a encore des inquiétudes à propos des tarifs de métal et d'aluminium. L'Ontario et les partenaires du Sud peuvent réussir lorsqu'on peut créer un commerce facile. Nous créons... Nous avons 89 milliards de dollars de commerce avec les États-Unis. Alors, en attendant de voir le texte, nous voulons que le gouvernement fédéral nous assure que toute industrie touchée négativement par ses décisions négatives auront de l'aide financière ainsi que des soutiens de transition. Notre gouvernement va continuer à défendre rigoureusement nos intérêts. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Pendant l'élection, le Premier ministre a dit, et je le cite, qu'il va aller au fond des choses lorsqu'il est question de vendre les biens publics de l'Ontario. Suite à ce rapport, il a recommandé de privatiser les biens publics. C'est le même code que les libéraux avant de vendre Hydro One. Au lieu de parler comme les libéraux, est-ce que le ministre va être franc avec les Ontariens et leur dire s'il veut vendre les biens publics tels que l'OPG, l'OLG ou la Commission des liqueurs de l'Ontario. Au président du Conseil du Trésor. Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Merci de votre question. Notre gouvernement travaille jour et nuit pour établir la confiance et la responsabilité envers les finances de l'Ontario. Bien que le NPD croit qu'il peut y avoir des dettes incroyables sans conséquences, la réalité est telle que ce n'est pas possible. Le rapport de 48 pages ne parle pas de l'OLG ni de l'OPG ni de la Commission des liqueurs de l'Ontario. Nous savons que les libéraux... Applaudissements Monsieur le Président, nous savons que les libéraux nous ont laissés dans un cachis et contrairement au NPD, nous voulons régler les problèmes, les comptes publics avec la vérificatrice générale, et c'est la première fois que nous avons un point de vue juste depuis trois ans et nous voulons avoir une responsabilité pour les générations à venir en Ontario. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci beaucoup. Les conservateurs étaient pour la privatisation de l'hydroélectricité. En fait, c'est eux qui ont commencé le fiasco. Et ensuite, les libéraux ont poursuivi le travail des conservateurs et lorsqu'il y a une résistance de la population, les conservateurs ont fait semblant d'être contre la privatisation. Mais récemment, il y a quatre ans, avec un de leurs chefs précédents, il y avait un livre blanc qui proposait de privatiser les biens publics tels que Hydro One. C'était clair. Cela signifie la privatisation et la vente des services publics de l'Ontario. Ce livre blanc a été signé par le porte-parole de l'électricité qui est maintenant le ministre des Finances. C'est clair. Est-ce que la vente de l'OLG et la commission des liqueurs, est-ce que tout cela fait partie de vos programmes, de vos prévisions, président du Conseil du Trésor? Notre gouvernement, M. le Président, travaille très fort pour la population de l'Ontario. Nous rétablissons la confiance et la responsabilité au gouvernement. Nous avons le mandat d'examiner toutes les options. Nous sommes allés au fond des choses. L'opposition fait une campagne de peur et nous, en attendant, on travaille. La vérification post-budgétaire par post-budgétaire offre des solutions. Ce que je dis, M. le Président, c'est que nous ne sommes pas pro-privatisation, nous sommes pro-population de l'Ontario. Chaque choix sera de moderniser le gouvernement pour que les Ontariens puissent obtenir des services de haute qualité maintenant et à l'avenir. Prochaine question. Député de Etobico-Centre, M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection des natures et des parcs. Il y a cinq ans, la vérificatrice générale a dévoilé un rapport à propos du programme de conduite propre. Le ministre qui a créé ce programme a demandé de l'éliminer par étapes. On a annoncé que ce gouvernement va annuler ce programme. Il était temps. Les familles ne veulent pas subventionner un programme redondant qui mène à plus de bureaucratie lorsqu'il est question d'acheter un nouveau véhicule et les gens ne veulent pas des coûts supplémentaires. Quels sont les autres avantages dont les Ontariens peuvent s'attendre suite à cette annonce au ministre de l'Environnement, de la Protection des natures, de la nature et des parcs. À la députée des Tobéco-Centre, merci de votre question. À la raison. Vendredi dernier, le premier ministre Ford a annoncé l'annulation de Drive Clean qui est un programme de conduite propre. Cela, 2 millions d'Ontariens devaient faire des tests inutiles et cela a coûté 40 millions de dollars de l'argent des contribuables. Le groupe parlementaire des conservateurs a été très clair. Il y a 5 ans, nous avons été très clairs à ce sujet. Cela a pris du temps. Ce gouvernement a dû agir sur le programme, un programme qui est efficace dans les années 90, mais a perdu de son efficacité lorsque les normes des véhicules ont changé. Comme la vérificatrice générale l'a dit, il était temps d'éliminer par étapes ce programme. Ce gouvernement va toujours examiner les programmes et veut équilibrer un environnement et une économie saines. Lorsque nous ne soutenons pas les programmes, nous allons les éliminer. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci au ministre. Je sais que mes commettants à Etobico-Centre et partout dans la province seront très heureux de ce développement. Le Toronto Star a plus de 20 000 lecteurs. 66 % des participants croient que Air Pur Ontario est un programme désuet et maintenant les voitures sont construites différemment. L'annulation d'un programme tel que Air Pur Ontario va nous épargner 40 millions de dollars mais commettants approuvent de cette élimination. Mais commettants veulent que l'Ontario continue à être un chef de file et se soucier de l'environnement de façon efficace. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont l'avenir d'Air Pur Ontario aura l'air et comment protéger l'environnement et protéger les émissions? Au ministre. Monsieur le Président, comme les lecteurs de Toronto Star l'ont dit, l'Air Pur Ontario, le programme Air Pur Ontario est terminé. Cela ne signifie pas que nous allons éliminer les tests au lieu de ce programme, comme je l'ai noté, qui n'a pas été efficace depuis longtemps. Nous allons maintenant éliminer de façon par échelon ce programme. Les camions lourds et ceux qui se servent de diesel auront des programmes également. Des experts disent qu'on doit se concentrer là-dessus. Je peux vous dire que j'ai parlé au chef de l'association des camionneurs. Les participants des camionneurs, certains ne veulent pas s'y adhérer et d'autres veulent s'y adhérer. Donc, on va retirer des programmes inefficaces et les remplacer par des programmes qui protègent l'environnement et qui sont plus efficaces. Merci. Prochaine question. Député de London Nord Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Procureure générale. Les Canadiens lesbiennes et gays ont tendance à subir la violence comparée aux Canadiens hétérosexuels. C'est quatre fois plus pour les Canadiens bisexuels et ce chiffre est plus élevé pour les trans et les bispirituels. C'est la raison pour laquelle les LGBTQ ont accueilli la clinique juridique qui va ouvrir cet automne. mais avec ce nouveau gouvernement, le financement pour cette clinique LGBTQ n'existe plus. Est-ce que la Procureure générale nous dira si la clinique va encore subir les éliminations des finances de ce gouvernement à la Procureure générale? Monsieur le Président, merci aux députés d'en face de sa question. Les Ontariens méritent de vivre sans la menace d'abus et de violences. Notre gouvernement s'engage à investir dans des programmes qui offrent des soutiens aux survivants et à ceux qui sont à risque de la violence. Nous allons offrir des refuges d'urgence, des centres d'agression sexuelle, de l'aide par le counselling. Le gouvernement examine tous les engagements. Il y aura d'autres renseignements plus tard. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. À la Procureure générale, la semaine dernière, le Toronto Star a demandé au bureau de la Procureure générale si la clinique va obtenir l'argent nécessaire. Mais son bureau n'a pas répandu encore. Et la réponse d'aujourd'hui n'est pas mieux. On nous dit qu'on va examiner les preuves après la troisième année où il y a de plus en plus de crimes de haine envers la communauté trans. Nous avons un premier ministre qui a refusé de participer à la parade de fierté qui a enlevé la sexualité dans les programmes de l'école et maintenant veut retirer les soutiens juridiques et les cliniques. Que va faire ce gouvernement pour défendre la communauté LGBTQ? Merci. Réponse, ministre? Monsieur le Président, je rejette la question, la prémisse de la question. L'ancien gouvernement libéral nous a laissés avec une dette de 15 milliards de dollars, un déficit de 15 milliards de dollars, une dette de 338 milliards de dollars. Nous avons des soutiens et des programmes auxquels les Ontariens s'attendent et ils méritent d'avoir et c'est notre priorité en tant que gouvernement et on l'a dit très clairement durant les dernières semaines qu'on est en train d'examiner tous les programmes parce que nous savons qu'ils ont une incidence sur la vie des gens et donc nous allons prendre tout le temps nécessaire pour prendre nos décisions. comme je l'ai dit aux députés d'en face, nous sommes en train d'examiner le programme et nous allons faire rapport ici dans la Chambre quand ce sera le temps. Nouvelle question, député de Barry Springwater, Oro Medonte. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie du développement du Nord et des Mines dans le Nord de l'Ontario. Nous avons beaucoup à offrir à l'économie provinciale et je sais que notre gouvernement va s'assurer qu'on va pouvoir débloquer plus de ce potentiel. Je sais que le ministre est très qualifié pour mener dans ce dossier. Il a déjà démontré son engagement envers le Nord et les peuples autochtones et partout dans la province et je voudrais le remercier pour tout le très bon travail qu'il a déjà fait. Je sais, M. le Président, que nous avons pris des étapes pour nous ouvrir au commerce et donc je voudrais savoir si le ministre pourrait nous expliquer certains des enjeux que nous sommes en train d'entreprendre pour livrer nos promesses et de démontrer qu'on est ouvert au commerce surtout dans le Nord et en ce qui concerne les peuples autochtones. Ministre, du développement du Nord et des mines, je voudrais remercier les députés de Springwater, Oro-Médonté. Notre gouvernement est engagé à assurer qu'il y ait des occasions économiques partout dans cette province. nous savons ce que le Nord de l'Ontario peut contribuer et en particulier ce que nos peuples autochtones peuvent contribuer et c'est pour cette raison que Tchébécois, la Première Nation, Dahls, et la chef régionale, Mme Archibald, et nous avons célébré un investissement d'un million de dollars ainsi qu'un demi-million de dollars pour les affaires autochtones en Ontario pour investir dans un centre d'excellence dans cette collectivité, cette grande collectivité. Nous sommes déjà en train d'oeuvrer en ce qui concerne la gestion des ressources. Il y a aussi un endroit de formation, un endroit, un espace qui, pour alimenter les affaires, M. le Président, la Première Nation de Dahls est ouverte aux affaires. Et c'est Mme Archibald qui l'a dit. Je vais arrêter la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci au ministre d'avoir répondu à la question. M. le ministre, je sais que nous sommes en train de tenir nos promesses envers les ontariens et nous sommes très fiers et que vous en avez déjà fait tant. Et je sais que dans le Nord, nous apportons encore plus d'investissements pour appuyer les collectivités du Nord. Je suis content d'entendre que ça va avoir une incidence positive sur le développement du commerce dans le Nord et au sein des collectivités des peuples autochtones. Est-ce que le ministre peut dire aux députés dans cette Chambre d'une autre façon que nous sommes en train d'aider le Nord de l'Ontario autre que les investissements que nous apportons? Encore une fois, merci, M. le Président. À Kenora, Rainy River, j'ai voyagé beaucoup et j'ai eu l'occasion unique. Samedi, j'étais de l'autre côté de ce nouvel aéroport et les passagers de Kenora et à destination pour le monde. Le premier vol va décoller bientôt. C'est parce qu'on a un nouveau aéroport. je voudrais féliciter le gouvernement fédéral pour leur contribution, mais ce fut très difficile pour la mettre en oeuvre. L'aéroport devait avoir beaucoup de mise à jour, de modernisation. Nous investissons pour les clôtures des périmètres pour empêcher que la faune puisse se retrouver dans le site de l'aéroport et d'autres équipements pour rendre l'endroit sécuritaire. J'étais content de célébrer un demi-million de dollars de FSCM1 et que cet aéroport ait une réponse stratégique et que la région de Kenora soit ouverte au commerce. Le député de Sudbury, nouvelle question. Ma question est au ministre des Finances. Monsieur le Président, lorsque le premier ministre était conseiller municipal, et je cite que nous allons tout revoir, tout ce qui n'est pas coulé dans le béton, il a demandé qu'il y ait un conseiller qui a recommandé la privatisation et grâce à la privatisation, nous sommes dans un contrat de 20 ans avec des problèmes en Colombie-Britannique. Est-ce que le premier ministre veut aussi continuer sur cette même voie problématique en privatisant l'OLG, la Corporation des jeux et des loteries, la société plutôt? Conseiller, président du Conseil du Trésor, M. le Président, encore une fois, par votre entremise au député d'Enfance, merci de votre question, M. le Président. Le rapport d'Ernst & Young a été mis en œuvre pour qu'on puisse se pencher sur les dépenses des libéraux. Il y a eu 100 000 lignes de données qui ont été examinées et nous avons vu qu'ils l'ont fait en temps et à plus faible coût que ce qui était prévu. Et j'encourage tous les députés de lire ce rapport parce que dans ce rapport, on nous dit très clairement qu'on doit se pencher sur toutes les possibilités, à savoir comment on peut économiser des sommes, des données publiques. Il y a des dédoublements de gaspillages et donc on doit avoir une voie à l'avenir et elle a été établie par ce rapport. Un complémentaire. Merci, M. le Président. En 2014, les conservateurs ont loué un rapport pour la vente d'Hydro One et de la Société des jeux et des loteries et devraient réduire et privatiser les loteries et les actifs, les casinos et autres. C'est une citation. Est-ce que les conservateurs croient que la Société des jeux et des loteries devrait être privatisée ou est-ce que c'est quelque chose qui est absolument exempte d'examen? Au président du Conseil du Trésor, merci. Au député d'en face, comme on l'a mentionné la semaine dernière, on n'a pas parlé de privatisation d'aucune société de la Couronne, mais dans le rapport, mais ce que je dois dire en ce qui concerne la privatisation, ce que le rapport a dit, c'est que si c'est rentable, si c'est une bonne idée, si on a une épargne ponctuelle, mais qui entraîne une augmentation des tarifs par la suite, telle que la vente avec Hydro One, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Nous avons voté contre, mais nous devrons nous préoccuper des Ontariens et de nous assurer que nos finances sont en ordre. Le BRF a dit que la situation financière en Ontario n'est pas pérenne. Comment est-ce qu'on va protéger les services, les écoles, les hôpitaux si on n'a pas un financement qui est durable? Nous ne sommes pas pour la privatisation, nous sommes plutôt pour la population. Merci. Nouvelle question. Député de Stormont, Dundas, Glen Gary. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement. de la protection de la nature et des parcs. Le 23 août, il y a eu une lettre qui a été envoyée à l'éditeur pour Toronto Sun pour l'abolition de l'Air pur Ontario. Ça a coûté 89 millions de dollars. Est-ce que quelqu'un a vérifié à savoir si le programme fonctionnait? Ce n'était pas le cas pour l'ancien gouvernement libéral. Le ministre de l'Environnement a annoncé vendredi dernier la décision d'abolir ce programme et d'épargner des sommes pour les contribuables. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi le gouvernement a décidé d'abolir le programme d'Air pur Ontario? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs, M. le Président, comme je l'ai mentionné, notre caucus a demandé l'abolition du programme pendant plus de six ans. Norme Sterling, l'ancien ministre de l'Environnement du gouvernement progressiste conservateur, celui qui a lancé ce programme en 1999, a aussi demandé l'abolition de ce programme. L'ancien ministre de l'Environnement, le ministre libéral, a félicité notre décision vendredi. Il a dit qu'Air pur Ontario, et ceci dans un tweet, avait très peu d'incidence. Donc, l'ancien gouvernement libéral, le ministre plutôt, a aussi demandé pour l'abolition de ce programme. Ça va permettre d'épargner 40 millions de dollars aux Ontariens et d'épargner à 2 millions d'Ontariens de devoir faire cette tâche qui ne fonctionnait pas. Nous l'avons aboli parce que ça ne fonctionnait pas. Nous allons toujours rééquilibrer un environnement en santé et une économie en santé. Et d'abolir les programmes qui ne fonctionnent pas ni pour l'environnement ni pour l'économie. Député, je vais y reprendre vos sièges. Complémentaire, merci au ministre, merci de sa réponse et de militer pour les contribuables de l'Ontario. C'est clair que notre gouvernement respecte les contribuables en éliminant des programmes obsolètes. Notre plan pour la population lors de l'élection a promis de remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Par contre, mes contribuables, mes commettants sont très préoccupés en ce qui concerne la santé de l'environnement à l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous assurer à savoir comment nous allons continuer de pénaliser les gens, les plus grands pollueurs qui circulent sur les routes et qui oeuvrent dans nos industries? Au ministre, par votre entremise, au député de Stormont Glengarry Dundas, qu'il est un très bon militant dans ce domaine. Merci à lui pour tous ses efforts. Monsieur le Président, comme nous avons été très clairs, notre gouvernement va se concentrer sur les plus grands pollueurs dans les domaines où on peut apporter, entraîner une grande différence et où on peut équilibrer un environnement qui est en santé et une économie en santé. Nous allons nous concentrer sur les plus grands pollueurs comme une étude selon les ingénieurs d'Ontario l'ont démontré. C'est les camions à base de diesel qui contribuent le plus d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors que nous avons aboli le programme d'Air Pur Ontario que l'ancien gouvernement a continué d'avoir, nous allons nous concentrer sur les plus grands pollueurs pour qu'on ait une plus grande valeur des argents investis et une plus grande d'incidence pour réduire les émissions. Cela conclut la période de questions orales. Je voudrais féliciter tous les députés. J'ai pu entendre toutes les questions qui ont été posées et toutes les réponses. C'est la première fois depuis le 12 juillet. Merci, merci beaucoup. Rappel au règlement, député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Je regrette d'informer à la Chambre que Peter Adams, qui a servi dans l'Assemblée. La 34e Assemblée est décédée. Vendredi dernier, il y aura un mémorial à Peterborough, à l'église Saint-Paul. Je voudrais qu'on pense tous à la femme de Peter, Jill. Merci beaucoup. Rappel au règlement, député de Scarborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Merci de cette occasion. Je reçois des notes sur la couleur de mon veston ici aujourd'hui. Je dois dire que je porte l'orange parce qu'hier, c'était la journée du chandail orange et c'est une occasion pour nous de penser aux effets des pensionnats autochtones et tout l'effort de réconciliation qui demeure en place et qu'on doit toujours continuer. Merci. Est-ce que vous avez un rappel au règlement? Le député de Richmond Hill. M. le Président, aujourd'hui, c'est la journée nationale pour la célébration du 69e anniversaire pour la République populaire de la Chine. il y aura une cérémonie sur les jardins de Queen's Park et je vous invite à tous d'être parmi nous à midi sur les jardins du Sud. Nous avons un vote différé sur l'amendement de l'avis de motion du gouvernement en ce qui concerne l'attribution de temps sur la mise en œuvre d'un comité pour un comité spécial sur la transparence financière. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info ... 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 Je ne voudrais pas vous interrompre avec vos discussions entre partis, mais on doit poursuivre avec nos travaux. Chers députés, veuillez reprendre vos sièges. Le 7 septembre 2018, M. Van Taaf a proposé l'avis de motion du gouvernement soit modifié comme suit dans les premiers paragraphes avec chaque heure de débat, avec 30 minutes pour le gouvernement, 30 minutes pour l'opposition officielle, 7 minutes pour les libéraux et 3 minutes pour le Parti vert. Ensuite, il sera inséré après le numéro 6 dans le deuxième paragraphe pour 9C ou, tout ce pour la motion de M. Van Taaf, veuillez vous lever afin d'être nommé à la fin. M. Van Taaf, M. Singh Brampton Centre, M. Bisson, M. Horvath, M. Sally, M. Fife, M. Hadfield, M. Begum, M. Mamakwa, M. Yard, M. Carpoche, M. Manta, M. Shaw, M. Stiles, M. Birch, M. Stevens, M. Gates, M. Andrew, M. French, M. Kernaghan, M. Taylor, M. Hassan, M. Arthur, M. Bourguin, M. Hunter, M. Hunter, Mme de Lange, M. Schreiner, Mme de Rosier, Mme de Rosier. All those opposed, tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever afin d'être nommé. M. Smith-Baev-Quinti, M. Walker, M. Thompson, M. Bethlehem-Fauver, M. Fidele, M. Wilson, M. Mulroney, M. McLeod, M. Yacoboski, M. Hardeman, M. Tabolo, M. Pettipees, M. Marteau, M. McDonnell, M. Bailey, M. McNaughton, M. Fullerton, M. Scott, M. Rickford, M. Uric, M. Uric, M. Phillips, M. Leche, M. Miller, Perisal-Moscocco, M. Miller, Perisal-Moscocco, M. Coe, M. Coe, M. Gill, M. Cook, M. Cook, M. Calandra, M. Calandra, M. Serma, M. Serma, M. Skelly, M. Martin, M. Martin, M. Mrs. Triantafilopoulos, M. Sarkarius, M. Sarkarius, M. Midas, M. Park, M. Hilliard, M. Nichols, M. Kusandova, M. Romano, M. Harris, M. Gamari, M. Gomari, M. Hogarth, M. Hogarth, M. Karahalios, M. Karahalios, M. Sfeet, M. Sfeet, M. Cho Willowdale, M. Cho Willowdale, M. Downey, M. Kangen, M. Kangen, M. Puccini, M. Puccini, M. Cram, M. Cram, M. Cram, M. Cram, M. Wise, M. Tanger, M. Samard, M. Samard, M. Rasheed, M. Sanders, M. Crawford, M. Smith, Peterborough-Kaworthan, M. McKenna, M. McKenna, M. Dunlop, M. Kannapati, M. M. Babikian, M. Babikian, M. Bauman, M. Bauman, M. Anand, M. Anand, M. M. Pang, M. Tanigaslan, M. Roberts, M. Cazetto, M. Cazetto, M. Bavar, M. Sabawe, M. Sabawe. La motion est rejetée. La motion est rejetée. Est-ce que les députés sont prêts à voter pour la motion elle-même? L'avis sera placé pour un autre débat. Nous allons maintenant prendre une pause jusqu'à 13 heures cet après-midi. applique. Blanc, 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 Bordeaux, Blanc... Blanc, Blanc... Blanc, Blanc, Blanc... Blanc, 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 Blanc... Beaucoup plus de doule les port mundo esa-midi.